C'est Mme Diawara, je suis la vice-présidente de l'association des sages-femmes du district. Dans le cadre de nos activités de l'UIDEF, comme en 2018, on a eu un programme chargé à faire. On a fait presque tout le programme de dépistage et autres. Aujourd'hui, on est venu pour clôture. On a fait un week-end d'activités. Aujourd'hui, on a centré ça sur le poste de santé de R100 pour faire dépistage contre le cancer du col de l'autorice, le cancer du sein, le dépistage de SIDA. Au passage, nous avons remis de sa fille qui nous a accompagnés carrément. Nous avons aussi avec ses collègues qui sont venus nous accompagner. On l'a remercie fort heureusement. En plus, nous avons une planification familiale avec Maristop aussi. C'est parce qu'on a eu à parcourir les autres postes de santé durant l'année 2018. On a fait à Anen à Noto et on a clôturé par R100 parce qu'il y a une grande cible aussi et la population en a besoin. Quel est le but de la consultation de la santé 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 de l'autorice ? Actuellement, on est à plus de 100 parce qu'on a ouvert quatre bureaux de consultation. On est à plus de 600 à peu près d'épistage VIH. En général, il y a eu des cas de DST, des infections sexuellement très souvent. On en a essayé beaucoup. C'est pour cela qu'on organise ces séances de dépistage pour pouvoir les détecter. Parce que c'est une maladie qui est silencieuse. Les manifestations viennent en phase finale. Et là, on est obligé d'organiser ces séances de dépistage pour que les gens viennent pour pouvoir se faire dépistage. Éventuellement, avoir la pathologie et prendre en charge rapidement. Financièrement, on peut dire qu'on n'en a pas. Mais quand même, on peut remunercier ces partenaires. Du coup, on a organisé. Il y en a qui sont venus. Il y a la mairie qui a appuyé. Il y a les partenaires étatiques et les partenaires politiques qui sont venus aussi nous appuyer un peu. Les activités sont clôturées. Parce que les postes de santé, ils couvrent les districts sanitaires. Et puis, on a des secteurs qui sont venus. On a clôturé les R100 parce qu'il y a des cibles. Et puis, on a des femmes et des filles qui ont besoin. En fait, il y a un grand cible. Les femmes ont besoin. On a clôturé les filles. Parce qu'il y a des filles qui ont besoin. Et puis, on a des filles qui ont besoin. Alors là, il y a un problème. On a des filles qui ont besoin. 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 Nous avons fait des dépistages carrément. Vraiment, nous avons profité aussi de les remercier. Je remercie aussi Safia Toutiam, CNLS. Quand nous avons vu le bureau, nous avons vu les t-shirts, les matériels, les équipes, nous avons vraiment remercier. Je remercie aussi le médecin-chef régional, le médecin-chef district. Nous avons accompagné, envoyé notre délégation, le laboratoire et le major labo pour nous gérer le dépistage. Nous avons envoyé pour la réussite de cette journée. Les assistantes sociaux, nous avons aussi. Parce que nous avons trouvé un cas où nous avons besoin d'assistance sociale. Il faut qu'il y ait une expérience pour les gens qui nous ont stabilisés, accompagnés. Comment avez-vous dit la question de l'agriculture et l'agriculture ? Oui, l'union du conseil, l'agriculture, le système de santé, il faut qu'il y ait une higiene. Tout le temps, nous avons aidé au poste de santé, les sages-femmes. Nous avons aidé au févre. C'est pour les âriculteurs, les sages-femmes, les sages-femmes. Nous avons aidé à une higiene, pour pouvoir élever ainsi que les sages-femmes. Nous avons aidé à l'agriculture et à l'agriculture. Sous-titrage ST' 501